Yo 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 les petits potes comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo J'avais envie de burger comme d'habitude J'étais avec Piddy et je lui fais ouais j'ai envie de faire des burgers et tout j'ai la dalle et tout Elle elle a commencé à en avoir ras le cul des burgers forcément parce qu'en plus de mes recettes En plus des burgers que je cuisine en dehors de mes vidéos En plus des burgers qu'on va faire en ville parce que voilà je fais des burgers même en dehors de mes vidéos Et bah elle en a ras le cul Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit on va faire du hisli C'est la petite tactique secrète pour la faire craquer J'ai tapé hisli burger sur google et regardez ce que j'ai trouvé Alors là ça va être une recette vraiment expérimentale parce que j'ai jamais testé ça de ma vie Un petit burger tomate A la place du pain qui fout des tomates, un petit steak Moi je vais rajouter du petit fromage par au-dessus Petit accompagnement salade Je vais peut-être mettre des câpres dedans franchement ça peut bien passer Et petite sauce je sais pas exactement ce que je vais mettre Sauce moutarde Parce qu'il n'y a pas la recette en fait c'est un post Instagram mais il n'y a pas de recette Mais franchement je vais essayer de tenter ça Déjà il faut trouver des tomates de cette taille Et on va voir ce que ça donne Et puis je vais cuisiner avec Piddy tranquillement quoi Bah allez les gars moi je pars bientôt en vacances Il faut faire attention Même si c'est trop tard Et le dozo il est où ? Mustang ! Mustango ! C'est bien la première fois qu'il est pas là Mustango Les amis Il y a Piddy derrière Elle s'apprête à faire le duel du siècle Puisque oui ça se déroulera en duel On a chacun notre petite caméra donc elle elle a exactement la même caméra que moi On a chacun notre grosse tomate Alors bon faut savoir que j'ai pas trouvé plus beau que ces tomates Et plus gros que ces tomates Elles sont pas vraiment rouges mais bon c'est pas grave On a chacun notre steak Cette fois-ci je vous ai écouté les amis Et vu que c'est Esli j'ai pris du steak de chez le boucher Regardez comment il est rouge Il n'y a rien comme gras On a tout ça comme condiments Comme sauce Du fromage Des câpres J'ai même acheté de la feta De la salade De la... Tout On a tout pour faire un bon burger Esli Avec Kiki Ça va être la battle du siècle Moi je vous le dis Et puis vous voterez Pour le burger le plus beau Et le burger qui vous a donné le plus envie Il n'y a pas de recette C'est vraiment du freestyle Tu peux même décider si tu veux De faire un burger froid Ok Tu n'étends jamais Moi de la viande rouge comme ça Je la mange froide Je ne sais pas vous Mais dites le moi dans les commentaires C'est bon je vais éternuer Je vais éternuer pas sur mon steak Bon les petits potes Moi je commence Attends Je vais me dépêcher Pour pas qu'elle a une copie sur moi On commence par l'étape la plus difficile C'est à dire couper la tomate Parce que forcément si tu te rates Bah t'as raté ton burger Donc c'est l'étape vraiment la plus difficile Je suis stressé pour couper une tomate On a ça mon pote On a ça Tu fais quoi ? Je prends un couteau Je pensais que tu étais en train de tricher déjà Je me demande si je la vide à l'intérieur Ou si je laisse vraiment comme ça Je les fais Hop les tomates c'est bon On va retirer ce petit truc au dessus là Parce que ça Bon c'est vrai que c'est esthétique Ah non Je vais carrément l'enlever tout de suite Je ne vais pas me casser la tête Comment ça se retire ? Déjà on va mettre ça Comment ça se retire cette... C'est quoi la recette ? Toi tu m'as l'air bien informée Mais ouais mais ouh La recette c'est un burger Tu fais un burger à ta façon Ok Et avec... Avec ça Avec les tomates en guise de... Comment t'as retiré ça ? Bah j'ai fait ça Mais... Et nique pas ma tomate Sinon franchement De toute façon c'est... T'as fait une rigure C'est duel Tu dégages Alors bah vas-y Moi je fais ça Ça te partira un putain de truc moi Ah c'est bon Je suis en mode ça va être un putain de duel Mais tu veux faire quoi ? On a juste à cuire le steak Le mettre dans la tomate Et mettre la salade Non parce que moi je vais faire un truc en plus Je vais mettre du concassé de tomate dans l'intérieur Moi je vais faire une sauce Elle sera comme un petit peu d'huile d'olive Du piment des squelettes Une petite dose de ketchup En fait je fais la recette que j'ai fait il y a pas longtemps Un petit peu de moutarde Petite mayonnaise C'est les mayonnaise qu'on retrouve je crois... C'est au café ces mayonnaise là C'est mayonnaise Heinz Qui ont un petit goût de citron Bouge de là toi Oh la 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 On voit que ça joue la rivalité ici Attends mais il y a plus d'assies là Attends 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 C'est ça les pains de tes burgers ? Ouais J'ai gagné J'ai gagné Mais arrête Mais en vrai C'est plus fin ça va être meilleur Parce que toi ça va être trop Trop tomate ça va être écoeur Et franchement les gars la dernière fois j'ai trouvé une recette de sauce On dirait la sauce big mac regarde Alors voilà donc du coup je vais mettre ça dedans J'ai oublié l'ingrédient secret C'est un petit peu de jus de capre Hop Voilà c'est du vinaigre Ça leur a un peu plus liquide Un peu plus acide Et regardez la poêle que j'ai acheté les gars pour les burgers Spécial burger Et comme ça on peut voir à travers quand je fais griller du fromage C'est lourd non ? Petite euh petite pierre volcanique Aïe 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 Moi je pense que je vais faire tout froid Je vais même pas cuire le steak Ah ça va être dégueulasse Tu crois ? Ah ouais Non non Ça va être horrible Comme un filet américain Oh berk Non Ah Non avant que tu dis ça Je vais faire ça moi Et comme ça on verra En vrai c'est pas le plus beau C'est le plus goûtu On est d'accord ? Ah il y a une note pour le plus beau Et une note pour le plus goûtu Ouais Alors mon petit steak En attendant que ça cuit On va l'assaisonner Alors il y en a beaucoup qui disent Qu'il faut jamais le poivrer et le saler Avant la cuisson Mais quand je regarde des vidéos de chef et tout A chaque fois il le sale les poivres avant C'est quoi ? Donc c'est quoi ? Hop On va mettre un petit peu d'ail Petit steak là Vu que la tomate, le steak tout ça Ça fait penser à un peu provençal Je vais mettre de la feta dans mon burger Et je vais mettre du romarin Sur mon steak Qui rappellera un petit peu une cuisson barbecue Ça rappellera un petit peu le sud Alors encore une fois Les gars je me trompe peut-être Je sais pas si ça se met avant ou après Mais on va tester avant De toute façon ça va être une cuisson ultra rapide Puisque je veux un steak saignant Regarde mon steak là Humm Ah cette odeur qui dégage là On va mettre un petit peu de piment à l'escolette Hop On va mettre un petit jaune d'oeuf du coup Le moment de cuisson les amis C'est parti Vu que c'est essayé j'ai pas mis de l'huile de l'olive Ça va ressembler du coup ça le haut ça le bas On va mettre un petit steak tartare qu'on va bien mélanger Et je pense que je vais mettre ma petite garniture feta tomate à l'intérieur Ah ouais ? Ouais j'ai juste peur que ça fasse trop tomate Mais de toute façon on verra bien hein Regarde ce que j'ai acheté Une petite spatule à burger Je me suis dit vu que j'ai envie de faire un plus en plus de cuisine Alors c'est cuisine amateur les gars on est pas professionnels hein On est là pour bien manger pour s'amuser Mais j'avoue qu'en ce temps de chaleur t'as peut-être raison de faire un steak froid Mais un burger steak froid du coup est-ce que c'est vraiment un burger ? Bah un burger je pense qu'un burger en vrai Je me dis soyons fous tu vois Non mais si en vrai même un steak froid je pense que ça fait partie d'un burger Parce que je pense qu'un burger c'est vraiment le sandwich la forme Non ? Allez c'est parti on retourne mon petit steak Allez regardez moi cette cuisson là Maintenant on va rajouter du fromage dessus Un peu de cheddar Hop On va mettre de la feta Voilà et on va fermer tout ça Ca ressemble exactement à un steak tartare Vous voyez du fil américain Bah ça ressemble à ça Du coup bah là on mélange tout Et puis bah je sais pas trop ce que ça va donner mais bon Je pense qu'il manque un truc Vas-y fais goûter Un peu de sel ou... Mais il est bon hein C'est pas ouf hein Bah bon ? Ils m'ont tatiné Je suis sûr c'est trop bon Il se dit putain elle va gagner Oh la 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 petite cuisson de mon steak là Par contre je pensais que le fromage allait fondre mais apparemment Voilà Je vais tartiner le haut et le bas de ma tomate de bonne sauce Hop La tomate de samouray Voilà Il est top cette sauce De la salade En haut Je vais pas aller compliquer Je vais juste mettre salade tomate et steak et fromage Moi je vais mettre une base de samouray Je sais pas du tout ce que ça va donner Je sais pas du tout ce que ça va donner Un peu de salade Oh la 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 Regardez moi ce steak les gars Ah On le pose Et on va mettre le Je vais goûter juste de la feta fondue là j'ai jamais goûté Ça passe archi bien en fait On va mettre bien généreuse quand même On va mettre une petite tranche de fromage Ah elle est pas très bonne la salade Ah Sérieux ? Ah ouais elle est amère Montre Ah C'est quoi cette salade de merde ? Et puis bah voilà je pense que j'ai fini mon burger Et on vient fermer ce burger Hop Ta daaa Le mien Le mien Les gars on va faire un jeu Devinez le burger le mien c'est lequel Et sur le pidi c'est lequel Il fait la gueule le tien Mais en fait je crois que j'ai pas mis assez de viande Ah j'avoue que ça part un peu en couille Mais bon c'est fini hein C'est terminé On peut regarder le mien Bello quand même hein Avec un petit steak cuit et tout saignant Et on peut admirer sur le pidi Qui part un peu en couille dans tous les sens On va goûter ça maintenant ça tombe le tien est meilleur T'es confiante ? Ouais très bien Je fais un coup dans le mien et un coup dans le tien Et je dis rien et toi après tu fais un coup dans le mien Et un coup dans le tien Ok Je vais d'abord goûter le tien Franchement j'avoue que la prise en main déjà elle est plus facile Il y a tout qui se barre qui Ok Le bien Et j'ai peur qu'il y a tout qui se barre en fait Oh la 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 Regardez moi ça les gars Vous avez une tomate farcie le truc Ok Ok déjà il fait deux crocs dans le tien C'est que c'est meilleur Putain Alors Ca devient du jus tout plein dans la bouche là ouais C'est pas une bonne idée la tomate hein Ah ouais ? Bah en fait quand tu la croques Y'a tout qui se barre Bon c'est pas grave c'est au goût Vas-y J'ai déjà mon avis Bon alors attendez Sois pas là s'il vous plait Tiens Je sais pas comment tu vas croquer le mien hein Alors ? Ah ouais il y a le tien Ah ouais ? Bah en fait le sac pas sois c'est pas une bonne idée Bah en vrai niveau goût le tien a du goût et il est plus rafraîchissant Genre ça fait penser une entrée Par contre il s'est disloqué dans tous les sens le tien hein en deux bouchées Le mien ça fait beaucoup plus penser à un burger pour le coup Ca fait vraiment plus penser à un burger Toi c'est trop fat hein Après le mien je pense que j'ai mis des tomates beaucoup trop grosses Donc au final je me foutais de ta gueule avec des tomates fines Je t'aurais peut-être du faire ça Après l'intérieur là tu mets avec du pain il est top le mien Oh putain je voulais griller mes tomates c'est vrai Je voulais faire griller mes tomates pour les faire réduire Ah c'est fini hein Putain merde je viens d'y penser et fais chier En tout cas les potes N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format Le format battle c'est la première fois qu'on le fait C'était un petit peu fouille et tout De toute façon plus tard on aura une table ici On aura beaucoup plus d'espace etc Mais c'est vrai que moi j'aime bien les petits formats battle Dites moi dans les commentaires N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air Et dites lequel vous a donné le plus envie Celui de Pidi ? Ha 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 non Ou le mien ? Des bisous les potes hein Salut ! Moi je vais dégommer le reste du mien T'es ça Jozo ? Ah si Allez tiens Oh ça dégommer ! Oh ça dégommer !